Alors voici venir Spikes Family, le film du manga de l'anime. Tout d'abord je dois dire que j'ai pas lu le manga, j'ai pas vu l'anime, hormis l'épisode 1. Et j'avais trouvé ça pas dingue, mais je vois, j'ai compris le pourquoi du comment les gens trouvaient ça bien et pourquoi c'est un vrai succès en ce moment, notamment en France, où c'est un véritable succès. Il se trouve que le film sort au cinéma, moi je suis curieux du cinéma d'animation, du cinéma japonais, donc je me dis pourquoi pas, j'y vais en me disant, je suis curieux. J'étais allé voir notamment Demon Slayer, j'étais allé voir Jujutsu Kaisen, j'ai vu le film City Hunter récemment, j'en passe et des meilleurs. Il se trouve que comparé par exemple à Jujutsu Kaisen Seru, qui est une très bonne surprise, ce Spy X Family, je l'ai trouvé éclaté. Je vais être un peu virulent, je vais être un peu dur, je vais expliquer pourquoi. Je pense que les fans, les aficionados de Spy X Family vont peut-être me rentrer dedans, sur Youtube, je m'en excuse. Soyez indulgents, je vais prendre le film en tant que tel. Attention, je vais expliquer pourquoi je trouve que c'est un peu de la merde. Parce que le problème, déjà, point positif, c'est que le film il prend le temps de recontextualiser, je pense que si t'as pas lu le manga et que t'as pas vu l'anime, peu t'importe, parce qu'il recontextualise au début. Donc il remet les enjeux, il re-explique qui sont les persos, Lloyd, Anya, Nanani, tu sais qu'il y a des secrets. En fait, pour faire simple, Spy X Family, c'est Mister et Mrs. Smith, c'est-à-dire un couple qui ont chacun un secret, l'un est espion, l'autre est une tueuse invincible. Et ils sont pas au courant, l'un et l'autre, de ça. Et du coup, ils forment un couple, mais qui est un couple factice. Et ils ont une fille, qui n'est pas leur fille, qui elle aussi a un secret, elle lit dans les pensées, et ils le savent pas. Et le petit chien a aussi un secret, il voit l'avenir, et la seule qui le sait, c'est Anya, parce qu'elle, elle lit dans son esprit, du coup elle peut voir l'avenir. Voilà en gros les tenants et les aboutissants de cette histoire. Il se trouve que le problème de ces adaptations en général, c'est qu'on est sur des épisodes fileurs. Parce que c'est... Tu peux pas obliger les gens à aller voir le film au cinéma, si c'est important. Et du coup, souvent, hormis Demon Slayer, qui récemment a sorti la suite de l'anime au cinéma. Par exemple, le train de l'infini, c'était la suite de l'anime. Moi j'ai vu le train de l'infini, j'avais trouvé ça très cool. Même si, il ne recontextualise jamais. Et ensuite, les films suivants de Demon Slayer, c'est des arnaques. C'est-à-dire, c'est deux épisodes que tout le monde a déjà vus, pour un épisode inédit. Donc là, c'est abusé, on se fout de notre gueule. Jujutsu Kaisen Zero, c'était très bien. Lui, il avait pris le parti d'adapter un truc qui est une préquelle en fait. Qui est un épisode zéro, c'est la préquelle. Donc tout le monde peut y aller, c'est cool, c'était bien. Vraiment, c'était une très bonne surprise. Le dernier film One Piece aussi, c'était cool d'ailleurs, maintenant que j'y pense. One Piece Red, c'était très cool. Là, je trouve que... Là, ça me fait penser au film Détective Conan. Par exemple, je vais voir les films Détective Conan, qui sortent au cinéma en France pour je ne sais quelle raison, parce qu'ils sont tous pas ouf. Et c'est le même problème que les films Détective Conan. C'est qu'en fait, on est sur un film qui est... Un film qui dure deux heures, qui est un épisode de l'anime étiré sur deux heures, c'est-à-dire pas mieux produit, et que c'est un épisode filler. Et en plus, c'est un mauvais épisode filler. C'est-à-dire qu'on est dans le pire du jeu tartine pour rien, et ça raconte que dalle, et ça n'a même pas la gueule d'un film de cinéma. C'est ça mon vrai problème. C'est que vraiment, c'est même pas mieux produit qu'un épisode, voire moins bien qu'un épisode de l'anime de base. Et c'est un épisode filler. Où vraiment, ça raconte pas grand-chose. On se fait chier. L'enjeu étant que... Je sais même plus. Pour vous dire, je l'ai vu la semaine dernière. Rien, j'ai déjà presque tout oublié. Je vais mettre deux, trois images comme ça. Peut-être que ça va me raviver l'esprit. Peut-être que ça va me raviver dans ma tête. Je crois qu'il y a un enjeu étant qu'Anna doit créer une pâtisserie. Ania doit créer une pâtisserie pour l'école parce qu'il y a un concours et elle va gagner un bon point pour ce concours. Bref, du coup, comme Lloyd, il a besoin que justement elle gagne ce concours, il va faire en sorte qu'elle apprenne une recette stylée. Donc ils vont partir en vacances plus ou moins tous ensemble en famille dans la région où on fait un dessert stylé, une pâtisserie stylée pour apprendre à faire cette pâtisserie stylée. A savoir qu'au début, je me suis dit que ça, c'était une petite quête annexe. En fait, c'est le projet du film. Ils vont partir en vacances et après, il va se passer des trucs mais jamais extraordinaires. Vraiment, ça dure deux heures. Il faut quand même se dire que ça dure deux heures et vraiment, je me suis pas mal ennuyé. Je me suis vraiment pas mal ennuyé. Mais je n'ai rien contre Spikes Family, encore une fois. Je n'ai pas vu l'anime, je ne déteste pas. Cela dit, je trouve qu'il y a quand même deux, trois points positifs. Déjà, il y a des moments dans l'anime. Là, on le voit d'ailleurs. Il y a des moments où ça s'énerve un peu. Il y a deux moments spécifiques où en fait, l'animation change. Il y a un moment que je ne vais pas spoiler où je trouve que c'est le meilleur moment de l'anime ou du film. En fait, il y a un autre style d'animation et il y a un personnage qui s'appelle le dieu du caca. Après, il faut aimer l'humour pipi caca encore une fois. Il y a le dieu du caca qui fait son apparition et il y a toute une séquence comme ça. C'est une sorte de court-métrage dans le film avec le dieu du caca et ça, c'est rigolo. Ça, je me suis dit je suis un peu rigolo. Il y a un autre style d'animation. Tu sens qu'il y a des animateurs qui se sont amusés. Je trouve que c'est le meilleur truc du film. Je pense qu'il faudrait sortir ça du film, le mettre comme court-métrage sur YouTube, machin. C'est très cool, c'est rigolo, c'est amusant. Ensuite, je trouve qu'il y a des trucs un peu rigolos. Vraiment, je trouve le personnage d'Anya, je pense que c'est le meilleur truc du film, c'est le meilleur truc je pense de cet univers. C'est chouette, elle est marrante, c'est rigolo, elle est animée de façon amusante. Vraiment, c'est le personnage qui fonctionne et je pense que c'est ce qui m'a le plus plu dans le film, c'est de suivre ce personnage d'Anya. Vraiment, c'est le film qui a une décharge. Tu sens qu'on essaye de cocher toutes les cases, montrer tous les persos que les gens aiment. Par exemple, il y a un personnage qui est le frère de Yor, qui apparaît dans le film, mais qui ne sert à rien. Tu le vois, on le voit d'ailleurs dans l'abondance, on le voit dans deux séquences, et en fait, ça ne sert à rien, si ce n'est à faire du fan service. Et c'est le problème de ces animés où en fait, c'est le fan service et il faut montrer tous les persos. Par exemple, Détective Conan, ce qui me rend fou dans les films Détective Conan, c'est qu'il y a trop de persos. Il y a un milliard de persos, et pour les fans et tout, il faut les montrer tous. Du coup, tu perds un temps fou avec trop de persos, c'est le bordel. Là, c'est pareil, on va te montrer des persos qui n'ont aucune incidence dans l'histoire, qui ne servent à rien, c'est juste pour titiller les fans et dire regardez, on l'a mis dans le film, t'as vu ? Il est dans le film. Donc, en conclusion, je trouve que c'est de la merde, je vais le dire doucement, je trouve que c'est de la merde, mais il y a 2-3 points positifs, et je m'excuse envers les fans de Spikes Family qui verront cette vidéo et qui voudront brûler cette chaîne. Pardonnez-moi, mais en vrai, je trouve que c'est le pire du pire de ce que font les adaptations au cinéma, des animés et des mangas. Pour en avoir vu beaucoup, et pour y aller souvent. Voilà. Après, peut-être que les fans vont trouver leur compte, mais même en étant hyper fan, je ne sais même pas si tu trouves ton compte là-dedans. Vraiment, je ne suis pas sûr. mis, mis. Sous-titrage Société Radio-Canada